Éradiquer l'insalubrité de la commune d'Abobo, c'est l'objectif visé par Kandia Kamara, maire de la commune. Une grande opération de salubrité et de dégarpissement est annoncée. Rencontre d'échange entre la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration et les directeurs des ressources humaines des différents ministères de Côte d'Ivoire. Le Fonds de prévoyance militaire pense à l'avenir de ses adhérents. Au cours d'un séminaire, 28 projets structurants évalués à 89 milliards de francs CFA ont été formulés. Les détails dans ce journal. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Ces ordures ne seront que de mauvais souvenirs dans quelques jours. C'est la promesse que Kandia Kamara, maire d'Abobo, a faite à sa population. Elle a annoncé le début d'une vaste opération de salubrité et de dégarpissement des grandes artères de la commune. L'opération va toucher entre autres les secteurs de Filtissac, Agripac, le carrefour Samaké ou encore le carrefour Ondotré. L'objectif de cette opération est de donner un visage plus reluisant à la cité en prélude à la Cannes 2023. Nous avons besoin du soutien des populations, parce que c'est pour les populations que nous le faisons. Pour que les abobolais soient fiers d'habiter Abobo, parce que Abobo est une belle cité. Pour rappel, la commune d'Abobo sera l'un des passages pour atteindre le stade Ebimpe. L'opération de salubrité et de dégarpissement était un point à l'ordre du jour du conseil municipal d'Abobo. Le pain est un aliment très consommé en Côte d'Ivoire, mais les conditions de sa livraison et de commercialisation laissent souvent à désirer, comme l'atteste cette scène. Cette absence de disposition hygiénique se constate en majorité chez les vendeurs ambulants. La vente des baguettes de pain dans les rues est l'affaire de nombreuses femmes dans ce secteur d'activité. Aux abords des écoles, des gares routières et des postes de contrôle, ces vendeurs et livreurs de pain mettent à la disposition des clients de la nourriture à l'air libre, parfois avec de la poussière. On prend le pain, on vient livrer aux femmes à jamais ici. Bon, en fait, on protège le pain, mais ça dépend des femmes aussi. Souvent, tu dois avoir un pain dans le sac, et prends le sac et mets une poubelle dedans. Ça fait que ça décourage souvent. Pour rappel, depuis le 1er janvier 2016, la vente ambulante de pain est interdite sur l'ensemble du territoire national. Anne-Désirée Houloto, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, comme chaque année, cette rencontre vise à régler et faire le point de la situation des nouveaux fonctionnaires non encore affectés. Selon les résultats qui nous ont été communiqués, l'opération a permis de contrôler 248.941 fonctionnaires et agents de l'État sur un effectif de 251.426, soit un taux de 99,01%. Nous pouvons nous réjouir des avancées significatives réalisées dans la mise en œuvre de ce système dont le prolongement devrait aboutir au contrôle biométrique. Et je voudrais indiquer que cette technologie innovante permettra de garantir une gestion plus rigoureuse de la présence de nos collaborateurs. Cette rencontre se veut être un cadre d'échange sur toutes les questions relatives à la gestion des ressources humaines de l'État. Elle s'inscrit dans le cadre du décret 2011-290 du 12 octobre 2011 qui institue le poste de directeur des ressources humaines, ce qui engage le gouvernement dans la modernisation et la professionnalisation de ses services publics. Les réunions trimestrielles que vous avez également instituées entre la Direction générale de la fonction publique et les directeurs des ressources humaines se sont tenues les 6 avril, 5 juillet et 13 septembre 2023 et nous ont permis de suivre la mise en œuvre de cette instruction. Ce suivi trimestriel a permis de relever une baisse du nombre d'agents en attente de prise de services qui est passée de 4452, comme j'ai l'indiqué tantôt, en avril, à 2875 en juillet, puis à 2164 en septembre 2023, soit un taux d'absorption de 54,1% de l'effectif. La ministre de la fonction publique a demandé au DRH d'œuvrer à l'amélioration de la performance de l'administration en matière de gestion des ressources humaines de l'État grâce à la célérité et l'efficacité d'une gestion de proximité du personnel. Faire du fonds de prévoyance militaire une référence de Mutuelle Sociale dans l'espace UEMOI à l'horizon 2030. C'est l'ambition de la nouvelle équipe dirigeante de la Mutuelle Sociale confiée depuis juin 2022 au commissaire-colonel-major Olivier Oka. Il faut se mettre donc aux normes, aux standards des entreprises modernes. Et cela passe aujourd'hui à la mise en place d'un plan stratégique avec une vision claire et dégative, bien évidemment également claire. Tout cela, c'est pour emboîter le pas au projet du chef de l'État, le projet de gouvernance de la Côte d'Ivoire, parce que nous sommes dans une dynamique de développement et il faut s'arrimer à ce temps de développement. Le nouveau directeur général du fonds de prévoyance militaire et ses administrateurs ont convenu au terme de cinq jours de travaux sur l'élaboration du plan stratégique de gouvernance 2024-2030 d'un schéma directeur. Lequel permettra de canaliser leur gestion dans les sillons de croissance continue déjà tracés et ce, en vue de faire du FPM un vecteur d'épanouissement et de transformation le plus abouti au profit des militaires et gendarmes de Côte d'Ivoire. Il y a de l'espoir. Nous espérons bien que ça pourra. Si les travaux sont bien suivis et que c'est le plan d'action que nous allons adopter, si c'est bien suivi comme il faut, je pense qu'il n'y a rien qui pourra empêcher l'atteinte de nos objectifs. Au terme du séminaire, 28 projets structurants évalués à 89 milliards de francs CFA ont été formulés, dont un projet de construction d'un nouveau siège, deux projets de construction de logements grand public, cinq projets de construction de logements sociaux, un projet de construction d'une micro-finance, cinq projets de construction d'hôtels, trois projets de construction et de réhabilitation de centres de santé et pour finir, un projet de construction de deux centres commerciaux. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Les informations se poursuivent sur cette info et sur cette info.ci. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021